Musique Mon frère, ma sœur, tu dois t'attacher au Seigneur. Et comme une corde attache quelqu'un sur un bois ou une branche d'arbre. Ou sur un tronc si tu veux. Si le Seigneur bouge, tu bouges avec lui. Alléluia. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que la saison prophétique ou la saison miraculeuse? Parce que la saison prophétique donne la saison miraculeuse. Quand on n'a pas une grande expérience avec Jésus. On attend trop de choses de Dieu. Alors que Dieu nous a dit à tout donner. Mais Dieu tient compte de notre avancement spirituel. Alors il y a des chrétiens. Quand ces chrétiens arrivent dans leur saison prophétique et leur saison aussi moissonneuse. Ils ne savent pas accueillir. Ils ne savent pas accueillir. Et finalement, Madian vient. Le démon vient de tenter. Le démon vient. Quand Dieu veut réaliser pour toi un miracle. C'est dans cette occasion que le diable va beaucoup plus te tenter. Parce qu'il voit. Il n'est pas omniscient. Mais il sent que l'atmosphère qui est au-dessus de toi a changé. Oh, c'est là les chrétiens pour les parables à la Marie. Avec toi quoi ? Et le Saint-Esprit est ton nez. Parce que le Saint-Esprit te prévient. Que Dieu va faire descendre sur toi une gloire. Quand Dieu veut faire quelque chose. Il envoie son messager. Ça peut être un ange. Ça peut être le Saint-Esprit lui-même. Qui est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même vient par le Saint-Esprit te parler. Mais quand Dieu te parle. Tu dois faire comme David. Il dit, je sers. Je sers. Je sers. Ta parole à mon cœur. De peur de péché. Dans ma vie, j'ai vu les moments les plus glorieux. Les moments les plus glorieux. Sont les moments où il y a des circonstances qui ne sont pas glorieuses. La Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue. Mais nous marchons selon la foi. Et quand, alors que ta vie chrétienne est correcte. Alors que tu adores le Seigneur en esprit et en vérité. Et tu vois, un coup, tout est en train de se mélanger devant toi. C'est le vent de Dieu qui souffre dans tous les sens. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre. C'est que quand ton vent souffle en sang. Il y a comme dans ta vie un petit désordre. Tu n'arrives plus à maîtriser quelque chose. Et c'est là que le diable va te dire. Tu comprends ? Que Dieu t'en va donner. Parce que ça ne va pas ici. Là où ça ne va pas. On parle mal de toi. On dit, il n'est pas de quoi. Il veut te distraire. Oh, combien de chrétiens ratent leur saison moissonnée. Alors, ils cherchent le diable. Où ils restent dans la présence de Dieu. Pour dire tout concours. Tout concours. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon le plan de Dieu. Alors, vous voyez, il faut attendre encore une autre saison. Quand tu n'as pas l'esprit de prophète. La Bible dit, le témoignard de Jésus Christ, c'est l'esprit de prophétie. Quand nous n'avons pas le témoignard de Jésus, nous n'avons pas l'esprit de prophétie. Le témoignard de Jésus, c'est s'accrocher à Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est ne pas fuir la croix. Et pour Dieu, aller jusqu'au bout. Alléluia. Alors, c'est l'esprit de prophétie. C'est l'accomplissement de la prophétie. Comme le chrétien. Alors, il faut attendre encore douze mois et une autre saison qui doit venir. Et souvent, il y a quatre saisons. Mais moi, je résume ces quatre saisons prophétiques en une seule saison prophétique. Peu importe ce qui arrive dans tes affaires, je dis que tu es dans ton année de grâce. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni la voix des pécheurs ne s'arrête. Parce que souvent, les chrétiens disent non, je n'ai pas parlé au... Mais est-ce que tu ne suis pas le conseil des impies ? Les impies viendront te dire que non, comment cette personne a pu te parler de cette façon qui a laissé tomber ? Mais ce n'est pas normal. Et comme on dit en Afrique, il y en a marchés sur ton pied. Mais... Être chrétien, ce n'est pas être bête. Ou bien, pourquoi toi, tout ce qui te demanda, tu leur donnes ? Mais tu auras quoi après ? La Bible dit, ne coûte pas le conseil des impies. Continue. Ni dans la voix des pécheurs ne s'arrête. Oui. Ni au siège des railleurs ne s'assied. C'est-à-dire que ceux qui s'assiedent pour... Et comment dire, pour... Encore, ils vont les critiquer. Et qui veut dire simplement pour dénigrer quelqu'un. Alors, toi, tu viens, et surtout en politique, alors, oh là là. Tu dénires quelqu'un. Et tu dis aussi du n'importe quoi sur son compte. La Bible dit, ne te sois pas avec ces gens-là. Si tu veux la saison miraculeuse. Si tu veux, ne dépendre qu'une seule saison. Parce qu'une saison, ça veut dire que dans les 365 jours, tu es dans une seule saison. Mais si tu n'es pas des saisons, ce sont des périodes où tu peux te bénir. Oh, tu dois te bénir. alors, ne t'assois pas avec des impies pour dénigrer ton frère ou ta soeur. Mais se plaît dans la loi de Yahvé. Ça dit que toi, tu dois prendre plaisir à observer la loi du Seigneur, à écouter la parole de Dieu et surtout à l'appliquer. mais murmures sa loi jour et nuit. C'est dit, tu murmures sa loi, tu récits sa loi, tu pries avec sa loi, tu parles à partir de sa loi, de sa parole. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne son fruit en la saison. La Bible dit la saison. Alors que la Bible ne dit pas à des saisons, mais la saison. Ou bien à une autre saison. Non, la saison. Continue. Et jamais son feuillage ne sèche. Oui. Tout ce qu'il fait réussit. Je veux ce soir, je veux que tu insistes, ma fille, sur ce qu'il fait réussir. Tu vas lire ça trois fois, tout ce qu'il fait réussir. Tout ce qu'il fait réussir. Une fois. Tout ce qu'il fait réussir. Deux fois. Tout ce qu'il fait réussir. Amen. Continue. Pour les impies, rien de tel. Rien de pareil. Frère Ressor, ce qui est important, c'est la révélation. La révélation, c'est l'Esprit de Dieu qui t'enseigne. La révélation, parce que si tu n'as pas la révélation, ils vont te dire, prie dans ce sens. Jeûne, 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 jeûne. Non, ce n'est pas une question. Dieu ne te donne pas parce que tu as prié. Dieu te donne parce que tu as la révélation. Dieu ne te donne pas parce que tu as gêné. Dieu te donne parce que tu as une bonne vision et que tu sais que c'est pour toi. Et tu sais que c'est pour toi. Il dit, ce qui est à moi est pour toi. Il dit, ce qui est à moi c'est pour toi. Hallelujah. Alors, la saison prophétique c'est quand le chrétien marche dans une belle vision de Dieu et quand il ne s'assoit pas vers les impies pour dénigrer les gens quand il fait des choses que Dieu aime. Alors, cet homme-là il peut avoir un coronavirus il peut avoir des conjonctus économiques mais la Bible dit que tout reçut quand il fait quelque chose. La Bible dit que tout est un succès. Oh! Musique